Bonjour à toutes et à tous, c'est Sir Mancal, on se retrouve pour une nouvelle petite découverte sur la chaîne, celle de Dragonscale Monastery. C'est un jeu de city building au sommet d'une montagne escarpée, là où vivent les dragons, puisqu'il vient falloir élever les dragons. Les dragons sont en voie de disparition et on a quelques oeufs qui restent, et nous sommes quelques moines dévoués pour faire survivre cette race de dragons. Il va falloir donc nourrir suffisamment ces oeufs dragons avec de la chaleur, etc. pour les faire éclore, les faire se reproduire, etc. Tout ça avec des ressources très limitées, forcément vous êtes en haut d'une montagne. Mais il y a aussi un petit côté exploration, un peu si on peut penser à Frostpunk ou ce genre là, où on peut envoyer une expédition pour amener des ressources, etc. Le jeu a seulement une date de parution annoncée de 2025, sans plus de précision, donc le jeu est encore vraiment en cours de développement. Il est développé par Cleverand Games et édité par SirFarm, SimFarmSA et PlayWaySA. Voilà, on peut commencer la petite campagne. La petite campagne dure à peu près une trentaine de minutes. J'ai pu avoir accès aux playtests et vous pouvez certainement avoir accès aux playtests vous aussi, il suffit de demander l'accès sur la page tm. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc le dernier dragon avait deux oeufs et il va falloir s'en occuper. On va commencer avec notre petit camp de moines. On va commencer par récolter un peu de bois et un peu de pierre pour pouvoir commencer l'établissement de ce camp. Alors ce gros poteau là que vous voyez, c'est simplement l'endroit où vont arriver les nouveaux moines. Parce qu'on ne va pas être que trois, là on est trois sur six possibles dans le camp de moines. Et après il va falloir construire bien sûr d'autres habitations. Là notre barre de ressources, le bois, la pierre, les étrouilles, la nourriture, de l'eau, il faut bien. Et du fioul, il faut bien se chauffer que ce soit vos moines ou les dragons. Parce que les dragons, il faut les alimenter. Les animations sont très propres et je trouve que le jeu est très propre en termes de graphisme. Mais si vous tendez l'oreille, vous verrez directement un gros défaut. Il y a bien le son. Il y a bien un son de narrateur mais il n'y a aucun son. Il n'y a pas de petite musique, pas de petite bruit de collecte. C'est un peu dommage. C'est un jeu d'encours de développement. Ok, on va récolter quelques pierres. Donc pour ça, on clique sur les rochers, on assigne. Pour ça, il faut qu'un moine soit disponible. Ils vont bosser tranquillement. Là, on a l'état de notre civilisation, pourrait-on dire, de notre camp. Quand il va monter, on pourra engager plus de moines, etc. Là, l'état de nos travailleurs. Le nombre de moines qu'on a sur le maximum qu'on peut avoir. Si notre ordre, si notre camp est de niveau supérieur, on peut avoir plus de moines. Je ne suis pas sûr que j'ai dit des bêtises. Le camp de moines ne peut contient que 3 moines. De toute façon, on peut en avoir 6 avec un ordre de niveau 0. Mais notre camp de base ne peut en contient que 3. Donc il va falloir forcément construire un nouveau camp. pour que quelqu'un soit disponible. Ok. Maintenant, il va falloir faire incuber les oeufs dans la chaleur. Donc pour les bâtiments qu'on a, eh bien l'incubateur. On assigne un moine et un oeuf. Et on commence à chauffer le oeuf. Il pourra éventuellement le faire naître. Ça naître le dragon à l'intérieur. Et ça consomme du fioul. Et forcément, ça consomme du bois. Et maintenant, on a un autre aspect du jeu. C'est que, eh oui, on est sur une montagne. Et comme vous voyez, c'est escarpé. Et donc, la construction, ça va être assez tendu. Il va falloir bien placer ces bâtiments. Il n'y a pas besoin de route autour des bâtiments. Mais il va falloir pouvoir les placer de manière, eh bien, adéquate. Pour perdre le moins de place possible. Ok, il nous faut 2 pierres, 1 bois. Ici, ils sont en train de travailler. Là, je n'ai pas assez de moines disponibles. Il m'en faut 2, d'un coup. Je suis là qui ne va pas tarder à finir de travailler. Ok. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Ils vont se mettre au travail, normalement. J'en ai un qui ne fait rien. On va lui demander, hop, d'aller prendre du bois. Ça sera toujours utile. Alors, ici, on a le temps. Pour le restant, il fait beau. Et après, eh bien, ça sera l'hiver. Parce qu'il peut avoir, eh bien, des implications sur forcément les productions. On peut accélérer le temps, si on veut. Pas de souci. On x3. On commence à déposer le bois. On dépose la pierre. Et on commence à construire. Ok. On va assigner un moine, directement. Et on va assigner, eh bien, un oeuf. On n'a qu'un seul oeuf. Un oeuf tigré. Il se transformera en pierre dans 19 jours. Vraiment, se dépêcher. Commencer à l'incuber. Ok. Ok. Il faut l'incuber pendant 150 jours. Ok. Très bien. Pour ça, il nous faut 0,05 de fuel par jour. 1,5 pour une saison. Ok. On va demander. L'incubation va commencer. Il va falloir, eh bien, couper du bois pour avoir du fuel, tout simplement. On va mettre ça juste là. Ok. Attendez. Ici, ça sort très bien. Pas de soucis. On passe. On ne va pas chercher trop loin. Allez, les gars. On va assigner quelqu'un. Vous allez manger déjà du fuel. Donc, ils devraient en apporter automatiquement ici. Pour chaque oeuf, vous pouvez voir, eh bien, sa tête, le temps qu'il va mettre à 100 secondes en pierre quand il n'est pas chauffé. Bon, ça va, il commence à peine à être incubé, donc ça va. Les statistiques du dragon quand il sera né. Ses parents. C'est un peu un élevage. Donc, on pourra faire des croisements, etc. On ne connaît pas l'élevage. Donc, on n'a pas encore les définitions des stats. C'est la force, la rapidité, vitesse de vol, etc. Ça porte un, c'est peu, puisque pour l'instant, eh bien, c'est des oeufs. Ok. On construit le stand pour cuper des bûches à partir de bois. On en fait 4 par saison. Très bien. Très bien. Pour l'instant, on en consomme 1,5 par saison. Donc, c'est pas mal. On dit qu'on est à moins de 1 de fuel. Attention. Maintenant, il faudrait construire un quartier des novices pour avoir plus de population possible. On peut le mettre là, ça sera pas mal. On va assigner un travail là-dessus. Deux bois, deux pierres. On a ce qu'il faut. Le pauvre, il va travailler tout seul. Parce que les autres, ils sont un peu occupés. Avec un bois, il nous fait 4 de fuel. De toute façon, ça ne consomme pas tout mon bois, parce que je ne connais pas une infinité non plus. Et on va accélérer un peu. Et encore une petite pierre. Et une jolie maison. Avec cette place. Très bien. Attends. Il nous faut bien de nouveaux gens. Donc, on va cliquer ici pour l'arrivée des monques. Donc, on va demander, ok, toi, tu peux venir. Mais il n'a pas d'abri. Donc, tant qu'il n'a pas d'abri, il ne va pas travailler. Donc, on va demander d'aller là. Et notre but, c'est d'en avoir 6 au total. Ok. Tu peux venir. Alors, ça, ce qui est un peu ennuyeux, c'est qu'il nous zoom directement dessus. C'est un des trucs que j'ai fait remonter à l'issue du playtest, mon premier run de playtest. Parce que c'est ça que ça sert, ces playtest. Ok, on va prendre, on va mettre un volt, c'est-à-dire un abri, ici. Au milieu de tout, ça sera très bien. On va assigner des travailleurs. On en a maintenant. On va commencer à travailler dessus. Oui, un des trucs que j'ai fait remonter, par exemple, c'est qu'on a des travailleurs qui vont spawner ici, on les appelle, on les engage. On a des places libres, ça serait bien qu'ils se mettent automatiquement dans les places libres. Sinon, ils ne travaillent pas. Autre chose, c'est qu'on se zoom directement dessus. Bon, c'est parmi les petits détails que j'ai remarqués en test du playtest. Donc, comme je vous dis, c'est un jeu qui est encore en coût de développement. Et là, ça se sent. Dans certains playtest, ça ne se sent pas tant que ça. Mais là, ça se sent que... Si visuellement, il est très propre, il n'est pas encore prêt d'être fini. 21% d'incubation, 22%, très bien. Toi, tu ne fais rien du tout. Bravo. Père 8, là. Père 8, il serait peut-être temps de travailler. Niveau 1, il a toute sa santé. Il n'a pas faim. Il n'a pas froid. C'est très bien. Ça, c'est simple. On fait un petit trou dans le rocher pour avoir de l'eau. Et le moine va récupérer de l'eau. Assez facilement. Ouf. Allez, petit saut. Parfait. Il faut garder un moine affecté ici. On a trois moines qui font rien. En Corse, très bien. On a un là, un là, un là. Trois moines qui font rien. Je vais récolter tout le bois ici. Oui, j'ai l'impression que le zoom est parfois un peu rapide. On est très bien. Pas de souci. Récolte le deuxième mot. On est bon. J'ai retrouvé la touche pour faire tourner le bâtiment. C'est W. Parce que le jeu est prévu de pouvoir sortir en français. Mais pour l'instant, même si le français est listé dans les langues de playtest, vous voyez bien que ça ne marche pas. Et il y a d'autres petits problèmes comme ça au niveau des touches. Par exemple, W pour faire tourner le bâtiment. Des problèmes pour nous actuellement. En tant que clavier français. Même pour un clavier anglais, ça serait un problème. Ok. La petite ferme à citrouille. On construit un monstruit. C'est une personne qui ne fait rien, mais je n'ai rien à récolter finalement. Je peux recruter d'autres personnes, mais je ne suis pas trop en vie. Quoique non, je ne pourrais pas recruter parce qu'on est toujours au niveau 1. 99% de santé. C'est vrai qu'il n'y en a pas très content. Est-ce que je vois ma liste des moines ? Et sur 99, ils ont un petit peu faim. Ça va encore. Maintenant, ça c'est construit. Il faut déjà assigner un travailleur. Et on va pouvoir construire des modules. Pour faire pousser nos légumes. Donc 3. Ah, je pensais que je pourrais le mettre là. Oui, je peux le mettre là. Là, je ne pourrais pas. Ce n'est pas un placement ouf, mais c'est déjà ça. Oui, ça c'est une très bonne idée. Soit on s'étend plus et on a plus de capacités. Soit on reste bien plus petit, mais on consomme moins de ressources. Sachant que les ressources seront un petit peu divisées là-bas. Ok, on va faire une ferme à chèvres ici. La nourriture ne sera pas pour nous, mais pour le dragon. Bon, tant qu'il n'y a pas de dragon, on peut la garder pour nous. À ce niveau-là, 47%, on est pas mal. Ça monte pas mal. Et comme tu bois, et transporte la pierre. Ça commence à se construire. Commence à récolter les petites citrouilles. Neuf par saison, très bien. Avec les stockages internes, c'est quand même 500. Donc, le stockage, pour moi, c'est pas une priorité. Le tuto nous montre ça. Ok. Travailleur. Travailleur. Très bien. Retire. Toi. De quoi faire pètre nos petits chèvres. C'est pas un placement très optimal, est-ce que je fais un ? Mais bon, c'est pas grave. Les pauvres. Ok. On va pouvoir lancer une expédition. Pour avoir plus d'infos. Sur un ancien rituel. Donc, on va sur la carte d'expédition. On va demander d'avoir 10 moines. C'est bon. Une cave mystérieuse. Dragon. Je peux pas. Si je suis la petite bulle, on me donne les infos. Il me faut 2 moines. Ok. Très bien. Il faut des végétaux. On me demande 1 de... Une citrouille et 1 d'eau. Très bien. Attendez, parce qu'il va me... Je clique d'abord sur la map. Très bien. Il n'arrive pas à prendre compte. Non. Pas 3. 2. Ça suffira. Merci. 2. On est bon. On a de la bouffe. On a de l'eau. Un peu mal, ça. Reward. Alors qu'on aura certainement des plantes et de la nourriture et une localisation inconnue. Ça prendra 8 jours. Un vieux camp de la convention Souris-Chien. Où l'abaisse Nenive a pris les secrets pour faire revivre les dragons. Ok. On aura encore 7 jours et quelques heures. Je me suis dit une pierre glissante sur une pierre de pierre. C'est un des minéraux légendaires qui résonnent avec le pouvoir de dragon. On peut le servir pour le ritual. Mais on ne peut pas atteindre la pierre sans des pierres. Donc, ah, les vieilles caves du camp. Il y a de vieilles caves qui sont pleines de vignes assez abandonnées. Ici, on trouve des tentes d'écrépits et des peintures sur les bureaux de la caverne. Certainement pour des cérémonies sacrées qui représentent des cérémonies sacrées. Il y a certainement des ressources plus loin dans la caverne. Mais les moines ont entendu des choses murmurer de l'intérieur. Qui viendraient de l'intérieur. Parce que peut-être qu'on devrait partir. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On entre. On a des grandes chances de trouver des ressources. Mais on a des grandes chances de perdre un moine. On s'en va. On prend des cordes de vignes et on s'en va. Pas de risque, mais pas de récompense non plus. Non, on va rentrer. Il n'y a personne dans la cave. Seulement des os et des nonnes mortes. Les chuchotements étaient la voix des morts. Qui nous... Est-ce que ça nous annonçait des dangers sur notre grand travail ? Est-ce que ça nous prévenait des dangers de notre grand travail ? Maintenant, on doit rentrer. On a une plante et un végétaux. Ok, très bien. Il faut cinq plantes. On va signer un travailleur. Le rope maker. Ok, l'expédition est restée un succès. On a gagné cinq bois, cinq cuirs et dix plantes. On va faire des cordes. C'est dommage, on ne le voit pas travailler à l'atelier. Un petit peu dommage. Huit par saison. Très bien. Pour ça, il me faut des plantes que je ne fais pas pousser. Donc, pour l'instant, je ne pourrais récupérer que en expédition de coiffure des cordes. On est où, deux de l'œufs ? 76%, c'est pas mal, c'est pas mal. Quelques cuirs. Il faut qu'ils nous font de cuir et de la viande. La viande qu'on ne mange pas parce qu'on est des moines très sages. C'est que pour les dragons. Oula. Il y a un petit problème, là. C'était un oiseau qui s'est posé. Il faut qu'il a traversé la montagne, comme ils font parfois. Ça va, lui, il n'a pas très rassé la montagne. Ouais, c'est ça. Il y a un petit problème d'oiseau. Ok, il a cette deuxième corde. On la met dans l'abri. Dans l'entrepôt. Ok. Bon, ça peut y avoir beaucoup de bois. Alors, après, on commence à ne plus avoir beaucoup de bois. et de pierre. Donc, on va commencer par miner de la pierre. Ici. Au centre, ce sera très bien. Miner du bois. Peu importe. Donc, ça reste à 100% quand même. Ok. Ça se construit tout seul. C'est juste des petits camps. On passe indirectement des moines pour ça. Un peu de pierre. even higher on this very mountain. And we have to try to. Let's hope the ropes hold. Maintenant, il va falloir aller plus haut. Donc, il va falloir construire des ponts. Alors, petit pont. Bridge. On peut, du coup, connecter deux falaises. Deux morceaux de falaises ensemble. Avec un... Ah bien, avec un pont. Ok. Un petit connecteur. On va le faire par ici. C'est du dos. Là. Et on va le faire là. C'est très bien. Ok. On va assigner des moines. Je n'ai plus de moines dispo. C'est parfait. Ils vont se mettre à bousser. On va délever. Petite corde. Du coup, la pierre là est infinie. Le bois là est infini. J'ai l'impression, du moins. Si ça s'épuise, en tout cas, c'est trop court sur cette démo pour le voir. Ok. Et nous voilà en hiver. On a 14 végétaux. Ça va. Et on est pas mal. On continue à chauffer. Malgré que ce soit l'hiver, il faut chauffer. Allez, on construit le petit pont. Bon, je n'aurais pas confiance. Moi, je ne vous montrerai pas là-dedans. Mais bon. Oh, je suis dit, ça a l'air assez solide. C'est tressé. Il y a du bois. Et c'est tressé, là. En fait, ça c'est solide. Ouais. Alors, vu comment il se balance. Oui, on est proche. Donc, un dépôt de cristal. Une ressource assez rare. Il va nous servir. Ouh là. Le moine, tu es bien courageux. Il y a deux unités dans le dépôt. Très bien. Hop là. Ok, on prend un petit sac quand il est sur le pont. Ça paraît logique. Il retrouve sa bonne vieille brouette dès qu'on en est sorti. Ok. Alors, upgrade l'incubateur. Et comme ça, on peut. Je sais qu'il a changé un peu. On peut placer le cristal. Oui, qu'il y aura d'autres trucs. Des rubis, des saphirs, des émeraudes. Des diamants. Des topaz. Je ne sais plus. Ok. 10 à 20% de bonus dans l'écrou, visiblement. Et qu'il y a le cristal ici. Et bien, on va faire éclore l'œuf. Et voilà. Mais bon, on ne voit pas le dragon qu'on a fait naître. C'est un petit peu dommage. Et c'est tout pour cette présentation rapide. de ce playtest. Qui est en fait une démo. De Dragon Scale. Une démo qui permet d'avoir des retours quand même. C'est assez important. Je n'ai pas vu de bug. Le jeu est très propre au niveau graphique. Parce que les animations sont correctes. Pas de soucis. Bon, il manque quelques animations. Par exemple, sur les bâtiments. J'aimerais bien les voir travailler. Mais par contre, l'ambiance, on n'est pas encore là. Du manque des sons. Ça parle beaucoup à l'ambiance. L'expédition, pour l'instant, c'est un peu mou. On verra. Tout le but, c'est de l'élevage de dragons. Donc, je pense qu'une fois qu'on commence à en avoir quelques-uns, les faire se reproduire pour avoir de meilleures stats, etc. Mais dans quel but ? C'est aussi ça, la question. Dans quel but avoir des meilleures stats de dragons ? C'est aussi une grande question. Enfin, bref. J'espère que cette petite vidéo de présentation de Dragonscale Monastery vous a plu. N'hésitez pas à mettre le jeu dans votre liste des sous-estim. Ça aide toujours ce genre de petit jeu, à mon avis, développé par une grosse équipe. Ça les aide à savoir qu'ils sont soutenus. Et ça aide Steam aussi à savoir que le jeu est attendu. Et en général, ça aide bien les équipes. N'hésitez pas non plus à tester la démo par vous-même. Alors, vous n'aurez rien de plus que ce que je vous ai montré. Mais, sauf là, de voir par vous-même, le gameplay peut toujours être utile. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501